... Autre partenaire important dans ce réseau et historique, c'est la bibliothèque sonore. Donc, je laisse Sylvaine Rousseau, qui est chargée de communication à la bibliothèque sonore, présenter les activités qu'ils mettent en œuvre pour tous les publics empêchés de lire, et notamment les actions qu'on a mis en place, qu'ils ont mis en place pour les 10. Merci, Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, je vais vous parler de la bibliothèque sonore de Paris et au-delà de la centaine de bibliothèques sonores que nous représentons réparties sur toute la France au sein de l'Association des donneurs de voix. Donc, cette association, qui est née il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, puisque c'était en 1972, a pour objet de proposer des livres enregistrés en voix humaine fournis gracieusement à toute personne empêchée de lire. Donc, à l'origine, comme le précisait Laetitia tout à l'heure, à l'origine, bien sûr, ça visait plutôt à apporter cette aide de lecture à des personnes ayant un handicap visuel, mais aujourd'hui, les bibliothèques sonores apportent leur service à toutes les personnes empêchées de lire, que ce soit pour un handicap visuel, un handicap moteur ou cognitif, comme peuvent l'être les troubles d'IS. Donc, voilà, la spécificité, c'est que ce sont des enregistrements en voix humaine, parce qu'il existe toutes sortes de livres audio. La voix de synthèse, aujourd'hui, fait de grands progrès, mais en ce qui nous concerne, voilà, on fonctionne avec des bénévoles qui sont donneurs de voix et d'autres bénévoles donneurs de temps pour faire fonctionner l'ensemble des activités. Et voilà, les livres sont enregistrés avec la couleur et la chaleur de la voix humaine. Alors, à l'intérieur du catalogue que l'on propose, qui aujourd'hui est un vaste catalogue, il y a toute une partie pour accueillir les... Ah, pardon. Il y a une dame qui souhaite... Oui. On vous réexpliquera. On est... Je peux juste rajouter quelque chose. On est dans le cadre, ici, de la loi de 2016 qui a présenté Vanessa ce matin. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sylvaine au départ, c'était vraiment pour les personnes qui avaient un handicap à la maison du handicap au-delà de 80%. C'était la restriction de cette loi depuis 2016. Il faut justifier d'un bilan orthophonique, d'un bilan orthoptiste, d'une déclaration sur l'honneur pour certaines bibliothèques, comme quoi on est empêchés de lire. Il n'y a plus cette nécessité d'avoir une reconnaissance handicap de plus de 80%. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Oui, c'est très important. Donc, pour répondre à la... Oui. Enfin, je pense que la Laetitia, vous avez parfaitement répondu. Donc, nous accueillons et nous apportons notre aide aux personnes 10 depuis 2010. Et bien sûr, voilà, nous disposons dans notre catalogue de toute une partie qui est dédiée à la littérature jeunesse et scolaire. Alors, ça veut dire, bien sûr, l'ensemble des titres qui sont demandés, que les professeurs de français demandent aux élèves de bien vouloir lire. Et puis, c'est la lecture loisir aussi. Donc, voilà, un catalogue de 1 200 titres qui permet quand même un choix à la fois très varié et en même temps de couvrir pratiquement tous les besoins de ce qui est demandé à l'école. Alors, bibliothèques sonores, nous sommes, je l'ai dit, je crois, plus d'une centaine, dont une... Voilà, 13 en Ile-de-France. Enfin, bon, ça veut dire que c'est un service que l'on peut trouver partout en France. Et bien sûr, il y a des coopérations entre les différentes bibliothèques. Donc, ça apporte aussi... Cette coopération apporte aussi une dimension encore plus importante. L'historique, voilà, l'historique d'un mot, c'était un monsieur, Ophtalmo, qui, en 1972, à l'occasion d'un accident, a consacré du temps à enregistrer des livres et s'est aperçu que ça pouvait être une grande aide et très appréciée par ses patients. Donc, avec l'aide des Lyons, du Lyons Club à Lille, il a créé l'Association des donneurs de voix et voilà, qui a bien prospéré, puisqu'aujourd'hui, cette association représente plus de 2 500 bénévoles, donc avec beaucoup de donneurs de voix, beaucoup de donneurs de temps. Pour ce qui concerne Paris, évidemment, on est à la fois une des plus grosses bibliothèques, mais en même temps, c'est une petite cellule. Donc, on est une cinquantaine de bénévoles, 39 donneurs de voix et 9 animateurs donneurs de temps. On a la chance de pouvoir accompagner près de 700 audiolecteurs qui nous font confiance, donc des gens qui nous suivent dans la durée et voilà, avec lesquels on a établi des liens de fidélité et de confiance et de plus en plus, on accueille les enfants 10. Alors, je dis les enfants 10, mais ça peut être des populations 10 d'adultes aussi, dès lors que, voilà, on évoquait le problème tout à l'heure, bien sûr, le focus est porté sur les enfants, mais nous, on accueille toutes les personnes 10 dès lors qu'elles ont le certificat qui permet d'attester, en effet, qu'elles sont empêchées de lire. Donc, aujourd'hui, 250, on fait tout ce que l'on peut pour en accueillir bien davantage, parce qu'à partir du moment où les structures sont là, où les livres sont là, où les titres sont disponibles, eh bien, voilà, notre volonté, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes. Nous, on fonctionne tous de manière bénévole. L'association des donneurs de voix et les bibliothèques sonores sont des associations bénévoles. Donc, voilà, dès lors que le cadre est posé et que les choses sont disponibles, notre souhait, c'est d'aider le plus possible de jeunes et de moins jeunes au travers des réalisations que l'on propose. Donc, les réalisations, ce sont à la fois des titres, des livres, de toutes sortes, toutes sortes de livres, d'ailleurs. Ça peut être des romans policiers, des livres d'histoire, de philosophie, d'économie, enfin, bref, tous les romans qui sortent font l'objet aussi, bien sûr, d'enregistrements au fur et à mesure. La saison, l'automne, là, c'est une saison où on va avoir pas mal de nouveaux enregistrements à faire et à signaler aussi une trentaine de revues et magazines. Donc, ça, c'est très important. Pour, alors, juste en deux mots, bien entendu, notre association, la DV, l'Association des donneurs de voix, est reconnue d'utilité publique depuis 77, bénéficie de la franchise postale. On n'a pas trop à l'évoquer ici parce que c'est plus utile pour les personnes qui ont un handicap visuel. On est bénéficiaire, bien sûr, de l'exception handicap aux droits d'auteur. Et depuis peu, on a la fierté, voilà, d'être agréé au plan national, Association éducative complémentaire de l'enseignement public par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On est très fiers de ça. Et voilà, qui vient nous aider, qui porte, enfin, qui marque du saut de la reconnaissance le travail qui est fourni par les bibliothèques sonores et en même temps, qui est une grande aide pour aller au-delà. Donc, pour ce qui concerne les populations 10, nos ouvrages sont à l'essentiel, on va dire, accessibles en téléchargement. Voilà. Tout est disponible en téléchargement. C'est plus facile. Ça veut dire que chacun peut, à sa convenance, 24 heures sur 24, aller chercher le livre qui lui convient. Pour les personnes qui ont un handicap visuel, à l'essentiel, notre offre est proposée plutôt sur CD et sur clé USB. Mais évidemment, ça suppose des allers-retours de pochettes avec le support matériel et c'est moins commode. Pour les 10, je crois qu'il n'y a pas de débat, notamment pour tous les jeunes. Ils sont tellement habitués à Internet que, voilà, ça va beaucoup plus vite. En matière d'action, alors, on fait, et je remercie Mme Branciard, d'ailleurs, à cette occasion, on a eu l'occasion de faire quelques actions et notamment, deux années de suite, nous avons organisé une conférence sur le thème des 10 avec Mme Branciard comme animatrice. Et là, on s'est adressé à un public le plus large possible. On a d'excellentes relations, bien sûr, avec la mairie de Paris et qu'on remercie, d'ailleurs, de son soutien, et la mairie du 15e. Et donc, on a pu, grâce à leur intermédiaire, toucher un grand nombre d'établissements scolaires pour faire connaître le projet de cette conférence. Par ailleurs, on a fait un certain nombre de mailings vis-à-vis du syndicat des orthophonistes, sur le fichier des orthophonistes eux-mêmes. Par votre intermédiaire, on a eu accès aussi à un certain nombre de réseaux de personnes qui étaient pertinentes à être intéressées à ces conférences. Donc, voilà, on a été très heureux de pouvoir faire ces deux conférences et surtout, les personnes qui sont venues ont été très heureuses de toutes les informations qu'ils ont acquises à cette occasion-là. Et dans le courant de l'année, eh bien, voilà, on fait un certain nombre de mailings. On a également une newsletter que l'on adresse à un fichier de fidèles et de sympathisants. Et puis, on est présent, autant que faire se peut, à tous les salons nationaux où on peut avoir un intérêt à être présent, notamment le salon du livre et autonomie, et puis tous les forums et associations, tous les forums d'associations qui sont proposées bien souvent par les maires. Donc, devenir bénéficiaire de l'ABS de Paris ou toutes les autres bénéficiaires de l'ADV, de toutes les autres bibliothèques de l'ADV, eh bien, voilà, c'est simple. Un certificat médical est pour les personnes d'IS. Depuis peu, je crois que, voilà, on a la possibilité d'accepter un certificat d'orthophoniste, ce qui n'était pas forcément une déclaration sur l'honneur. Et derrière, une déclaration sur l'honneur, bien entendu, parce que les ouvrages qui sont mis à disposition, les personnes qui les reçoivent doivent s'engager à ne pas les diffuser autour d'elles, bien entendu. On est dans un système de fonctionnement qui est hors marché. Et donc, voilà, c'est fait pour les personnes qui sont bénéficiaires. Pour nous joindre, c'est très facile, voilà nos coordonnées. On a des permanences qui sont plutôt organisées les mardis et les jeudis. Là, vous êtes sûrs de 14h à 18h de trouver à peu près toutes les compétences. La réalité, c'est qu'en fait, il y a pratiquement quelqu'un tous les jours à la Bibliothèque sonore de Paris. Mais, voilà, vous n'êtes pas sûrs de trouver toutes les compétences qui pourraient être nécessaires. Voilà. Et donc, bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux bénéficiaires. n'hésitez pas à parler de nous dans vos entourages personnels ou professionnels. On sera évidemment extrêmement heureux d'accueillir tous les nouveaux bénéficiaires qui pourraient trouver du plaisir à être accueillis. Juste une question complémentaire. Depuis que vous avez mis en œuvre cette politique, vous avez eu des 10 qui se sont inscrits à votre... Ah, bien sûr. Oui, je ne l'ai pas dit, mais sur les 700 audiolecteurs que l'on a pratiquement, on en a en gros 250 de jeunes 10. Jeunes et moins jeunes. Plutôt des jeunes, mais enfin, 250 de 10, ce qui représente une proportion non négligeable. Et encore une fois, il n'y a rien matériellement qui nous bride en termes de nombre. Plus les bénéficiaires seront nombreux et mieux l'ensemble des énergies fournies par les bénévoles et les titres enregistrés, eh bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501